Des personnes vivant au parc des eau-lieux de Lille depuis juin 2015, suite à la fermeture d'une église qui les a hébergées, ne bénéficient ni de l'aide de l'Etat, ni du département, ni de la mairie. S'ils étaient là, c'était dans l'attente d'une reconnaissance de leur minorité, afin d'avoir enfin des droits humains. Moussa vient de Guinée-Conakry et il nous raconte en quoi ce parc l'a aidé. Depuis que tu es à Lille, il y a des personnes avec qui tu as tissé des amitiés, ou... À Lille, ben ouais, il y a toutes les associations qui n'arrêtent pas de nous suivre, qui n'arrêtent pas de suivre nos arrières, elles sont là pour nous, elles ne s'y aiment pas, elles n'arrêtent pas de suivre pas pour nous. Ben ouais, on dirait avec l'association, on a une seconde chance, on a l'espoir. On a l'espoir, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va changer. Après plusieurs mois de bataille juridique entre la MEL, la métropole de Lille, et les associations de soutien aux réfugiés ainsi que des habitants, et malgré un premier refus du tribunal administratif de Lille d'expulser ces personnes, un référé a ordonné leur expulsion ce matin. Certains réfugiés venaient à peine d'arriver à Lille après un long et dangereux périple, mais l'accueil est des plus déconcertants. Depuis quelques jours, des migrants sont emmenés en bus vers des centres de répit. Du répit ? Peut-être pourront-ils en bénéficier car depuis un an et demi, ils subissent diverses humiliations. Des interventions quotidiennes de police les réveillent en pleine nuit avec une lampe torche, ou tôt le matin pour les compter, leur confisquer leurs affaires. Peut-être que ces réfugiés ne seront plus harcelés par les CRS, mais à quel prix ? Si tu étais éloigné, ça compliquerait encore plus ta situation qui n'est déjà pas facile en fait ? Ben oui, bien sûr, ça compliquera encore parce qu'on ne sait pas là où on va, et on ne sait pas comment ça dépend administrativement là-bas. Déjà, on est habitués ici avec les associations, et avec les procédures de demain sur les papiers, tout va bien. Et maintenant, une fois là-bas, moi-même je me demande qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on ne sait pas là où on va. Est-ce qu'on va être logés ? Est-ce qu'il y aura des éducateurs pour nous, pour nous suivre ? Est-ce que l'administrativement, ça va aller comme ici ? Moi-même, ça s'est inquiété de moi. Si tout le monde est d'accord pour améliorer les conditions de vie des migrants, les méthodes préconisées divergent. À l'île, il existe pourtant de nombreux bureaux et de nombreux logements qui sont vides. Mais la préfecture a préféré envoyer certains migrants à Cassel, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de l'île, et à Louvroil, qui est à 88 kilomètres de l'île. Pourquoi elle les envoyait aussi loin ? Certains ne pourront pas poursuivre les cours de français qui les aident à s'intégrer, ni revoir facilement les amis qu'ils se sont faits dans le quartier de Moulins. Un autre problème, ce matin, deux citoyens ont été arrêtés alors qu'ils ne faisaient que manifester leur déception. Il paraît que vous avez arrêté ce monsieur parce qu'il prenait des photos ? Pardon ? Non, vous avez dit que c'était un outrage. C'était un outrage ? J'ai dit que c'était un outrageant, ils n'ont plus que pour dire que c'est grave. Bah, c'est pas... C'est pas... Tout le monde est d'accord avec lui ? Allez là-bas. Ah non, moi j'habite là, je vais... Si l'un des deux soutiens a été relâché assez rapidement après l'interpellation des CRS, l'autre soutien a été menotté et emmené au poste de police. Bon, il y en a interpellé madame, je vais pas être violent, je vous demande de circuler, vous circuler. Non plus, vous n'avez pas votre recul.